Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui gagnerait un combat entre le roi Arthur et Alice au Pays des Merveilles ? La réponse est peut-être là-dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch et aujourd'hui on va parler d'Unmatch. Alors Unmatch c'est notre toute dernière sortie, c'est un jeu d'affrontement à mi-chemin en fait entre le jeu de figurines et le jeu de deck, le jeu de cartes. Donc c'est une idée originale de Rob Davio, superbement mise en scène par Mondo Studio. On va être sur un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties rapides, 30-40 minutes, et le tout à partir de 9 ans. Donc en fait Unmatch c'est un peu plus qu'un jeu, c'est tout un système qui va donner vie à tout un univers. Donc ça c'est la première boîte dans laquelle vous allez retrouver 4 personnages qui sont le roi Arthur, Simbad, Alice et Méduse. Et puis un peu plus tard dans l'année et tout le long de l'année, on va sortir d'autres boîtes qui vont chacune intégrer de nouveaux personnages. Et ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces boîtes sont à la fois stand-alone et donc indépendantes. On peut commencer Unmatch avec n'importe laquelle des boîtes, mais elles sont aussi toutes compatibles. Évidemment on va pouvoir mélanger tous les univers entre eux et c'est ça qui va être passionnant dans Unmatch. Donc voilà en tout cas pour la première boîte qui va sortir là à la mi-février et qui coûte 35 euros. Je vous propose un survol des règles, on va tout de suite se mettre à table. Alors voilà, une partie d'Unmatch ça commence comme une partie de Street Fighter. Chacun va choisir son héros, prendre son deck et on va choisir son arène de combat et puis on est parti. Donc le but du jeu il est extrêmement simple, c'est tout simplement de réduire les points de vie du héros adverse à zéro. Le premier qui y parvient, il a une victoire immédiate. Donc les deux joueurs vont jouer à tour de rôle, sachant qu'un tour de jeu c'est tout simplement réaliser deux actions parmi trois possibles. Donc c'est extrêmement simple, on peut faire soit deux fois la même action, soit deux actions différentes. Donc les trois actions quelles sont-elles ? La première c'est l'action de manœuvre. Donc l'action de manœuvre c'est tout d'abord obligatoirement je pioche une nouvelle carte, puis ensuite facultativement je peux déplacer mes combattants. Donc là je suis le roi Arthur, j'ai mon héros qui est ici le roi Arthur et mon allié Merlin. Je peux tous les deux les déplacer de deux cases comme indiqué par ma fiche de personnage. Donc je vais déplacer Arthur en direction de mon adversaire, puis Merlin dans cette zone-là. La deuxième action que je peux faire c'est tout simplement jouer une carte stratagème, qui sont les cartes jaunes avec un petit symbole d'éclair ici. A ce moment-là tout simplement je vais appliquer l'effet de la carte, qui va pouvoir me permettre parfois de piocher des cartes, parfois d'infliger des dégâts, etc. La dernière action que je peux faire c'est lancer une attaque. Donc pour cela je dois choisir soit un de mes alliés, soit mon héros principal, puis je vais lancer l'attaque. Pour lancer l'attaque je vais tout simplement jouer une carte attaque, qui sont les cartes rouges, ou bien une carte mixte, qui sont les cartes violettes. A ce moment-là, je vais pouvoir infliger plus ou moins de dégâts à mon adversaire, en fonction d'abord de la valeur de la carte, mais également de si mon adversaire se défend ou pas, puisque mon adversaire va avoir le choix de jouer une carte défense, ou de ne rien jouer, auquel cas il perdra l'ensemble des points de vie. A noter également que toutes les cartes vont avoir un effet qui sera résolu, soit pendant le combat, soit après le combat, ce qui va permettre encore une fois d'amener beaucoup de rebondissements. Donc le jeu continue comme ça, les deux joueurs vont effectuer deux actions à chacun de leur tour, jusqu'à ce que l'un des deux héros périsse en ayant ses points de vie à zéro. Donc voilà pour une partie d'Unmatch, c'est aussi simple et pur et que ça, donc on va justement en parler et débriefer ensemble la partie. Voilà donc pour Unmatch, donc on va pas se mentir, c'est une vraie bombe ludique. Unmatch, c'est un vrai coup de cœur pour moi, pour toute l'équipe, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le premier plaisir, c'est le soin tout particulier porté sur l'édition. Tout est pensé vraiment dans les moindres détails, et en fait Unmatch est un peu plus qu'un jeu, c'est vraiment un produit geek. On est là à jouer avec nos licences préférées, il y a un soin qui est vraiment apporté à tout, aux figurines, aux cartes, aux illustrations, un incroyable boulot fourni par Mondo Studio. Ça, c'est vraiment la première chose qui va frapper. Ce qui est extrêmement plaisant, c'est ce système de jeu qui est d'une simplicité monstrueuse. Je viens de vous l'expliquer en à peine quelques minutes. Et pour autant, sous ce système de jeu extrêmement simple, on a une vraie richesse, une vraie profondeur. C'est quelque chose de très épuré, mais qui va provoquer beaucoup de tactiques. Notamment du fait qu'on a une énorme asymétrie dans ce jeu-là. Au début de partie, on sélectionne son personnage, et en fonction, on va avoir plus ou moins d'alliés, plus ou moins de points de vie, on va attaquer à distance, on va attaquer au corps à corps. On va pouvoir déclencher certains types d'effets ou d'autres. Par exemple, on a un Sherlock Holmes qui arrivera, non pas dans la boîte de base, mais un peu plus tard dans l'année, qui va beaucoup proposer une mécanique de guessing. si je devine ce que tu as dans ta main, je vais déclencher des effets super puissants. Encore plus tard, on aura Jurassic Park avec les Raptors. Les Raptors qui sont plus nombreux que les héros habituels, ils sont trois, et ils sont extrêmement puissants en meute, mais par contre, s'ils sont un peu isolés, on va voir qu'ils ont beaucoup plus de mal à déployer leur tactique. Donc voilà, on a vraiment cette asymétrie qui est d'une folie complètement ahurissante, et on a un vrai plaisir à découvrir tous ces personnages. Je parlais de Street Fighter tout à l'heure, c'est pas anodin. On découvre un personnage, on apprend à jouer avec, et plus on fait les parties, plus on arrive à identifier les cartes clés, les stratégies à déployer, et ça c'est un vrai plaisir. Ce système de jeu, il est absolument enthousiasmant, absolument formidable. Donc voilà, un jeu finalement très complet, et que si je devais un peu situer sur le marché, je situerais un peu à mi-chemin entre un Villainous pour sa qualité d'édition, la découverte des nouveaux personnages, la richesse mécanique, et de l'autre côté, un champ d'honneur pour son système de jeu vraiment implacable, vraiment immédiat, et vraiment tendu dans les affrontements qu'il peut proposer avec cette richesse dans l'asymétrie. Voilà, un peu quelque part entre Villainous et champ d'honneur du coup. Voilà pour Unmage, donc en fait c'est vraiment un jeu qui fédère. qui fédère véritablement. Ça va plaire aux joueurs de cartes, aux carteux, ça va plaire aux joueurs de figurines, ça va plaire aux gros geeks, fans de pop culture et fans des beaux objets, ça va vraiment rassembler tout le monde, et sous sa simplicité apparente, on a vraiment une vraie richesse dans le système de jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui va rassembler absolument tout le monde, et qui va enthousiasmer tout le monde. Moi j'aime beaucoup le comparer à du pop-corn. Pour moi ce jeu c'est du pop-corn. C'est prêt en 30 secondes, c'est crunchy, c'est croustillant, c'est sucré, c'est salé, c'est comme vous voulez, et ça plaît à tous vos potes. Unmatch c'est vraiment ça. C'est le pop-corn du jeu de société. Donc voilà pour Unmatch, j'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît à moi, et on se retrouve très vite pour un nouveau jeu, un nouveau pitch. Merci beaucoup, à bientôt.